C'est parti pour le programme de ce GTFood des amis avec Emre Can, sa déclaration complètement folle qu'on verra en vidéo par rapport à sa non-venue au PSG, il aurait dû y aller pour lui, est-ce qu'il n'est pas qualifié pour la Champions League et la Juve, c'est juste incroyable. Le clash entre Menez et Rotten, ils se sont insultés violemment par rapport à Mauro et Cardi sur Twitter, c'est juste incroyable, on verra la déclaration de chacun. Kita qui a envoyé un scut de ouf à la direction de l'OM, il citait manque de respect Jacques-Henri Hérault, Harry Potter lui a répondu de façon assez forte. Lukaku lui, victime de créé raciste ce week-end à Cagliari, on verra la déclaration officielle complètement dingue des supporters de Cagliari, c'est juste incroyable, Dembaba par rapport à ça justement a clasché assez violemment la Serie A les amis. C'est parti pour ce premier numéro de ce GTFood les amis, on va débriefer ensemble l'actualité full du ballon rond chaude. On y va les amis avec ce tacle évidemment de Kita par rapport à Rongier et l'OM. On a suivi ça de près évidemment, le numéro, les transactions, pas assez d'argent, qu'est-ce qu'il a se passé évidemment, Kita lui il voulait du genre, il voulait des trucs, il voulait des trucs de ouf, il voulait de l'argent pour son agrandisseur de pénis, évidemment c'est la société où il a fait fortune, du coup il a pas lâché, il voulait une grosse somme d'argent et un pourcentage à la revendre pour pouvoir justement assainir ses caisses. Il a eu raison parce que Rongier ça s'est pas fait à minuit, ça s'est fait le lendemain. Du coup Rongier lui il a campé devant la grille d'un commanderie avec son baluchon pour attendre de porter le numéro 21 qui était retiré avant, qui a été mis pour lui à l'OM. Il a même fait grève Rongier justement pour pouvoir ne pas se blesser évidemment, ça n'est pas du tout plus au plan Kita, ça n'est pas du tout plus la courcuffe. Et Zubizarita qui n'ont pas fait un marcato de dingue quand même, mine de rien, ont dit ok on lâche, c'est parti, on va signer Rongier, on va lui lâcher l'affaire. 12, donc 13 millions plus 2 millions de bonus avec 50% à la revente, ça fait donc en gros 22 millions d'euros pour Rongier. C'est quand même mine de rien pas mal. Mais Kita satisfait de ça, il est quand même sorti du bois, il s'est dit je vais quand même passer un petit scud mine de rien. Dans les affaires on n'est pas obligé d'être d'accord mais ce n'est pas pour ça qu'on ne peut pas respecter l'autre partie. Il commence fort Vladimir, on dirait, on dit qu'on n'est pas d'accord, on arrête et on recommence. A un moment donné, Marseille nous a quand même un peu manqué de respect, ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne. Je comprends qu'on puisse voir le joueur avant s'il veut venir négocier certaines choses mais pas de cette façon, ce n'est pas sérieux. Kita là, il va chaudement. Du coup Héros il sort du bois aussi, il dit attends Harry Potter c'est moi, je ne vais pas rentrer dans une querelle de deux dirigeants. Ce n'est pas ce qu'on attend de nous, on montre du respect à tous nos interlocuteurs quand on discute. Petit bouchon, plat démarre, c'est un moment difficile quand son capitaine quitte le navire. Ça nous arrive à tous, je ne vais pas entrer dans ce type de querelle. Il a répondu pour évidemment essayer d'éteindre les braises. Donc les amis, est-ce plutôt pour Héros, plutôt pour Kita, est-ce qu'il en a fait trop ? Est-ce que vous pensez que Rongier est bien comme Mercato ? Les amis, dites-moi ce que vous en faites dans le chat, c'est intéressant de converser ensemble. On est parti les amis, avec la news numéro 2, franchement l'affaire du jour par rapport au clash, c'est Menez et Rotten. Ils sont embrouillés les deux sur Mauro Icardi. Rotten ancien joueur du PSG, Menez donc Canal+, évidemment CFC, Paris sportif et tout ce que tu veux. Rotten a dit, Mauro Icardi, mouais bof. Menez a dit, il n'est jamais content celui-là. Du coup, c'est parti, l'afterfoot. Dang, dang, dang. Là, Rotten, il a commencé à critiquer l'ami Menez. Voilà. Et globalement, Menez, lui, il n'était pas au courant, tu sais. Il devait faire quelque chose d'autre, jouer à FIFA ou je ne sais pas quoi. Il a été prévenu par quelqu'un sur Twitter. Donc on remercie quand même l'ami Michel. Sinon, il n'y aura pas eu d'affaires. Michel, il vient de te déglinguer sur RMC. Hein, mort de rire. Le pire Menez. Je m'en occupe totalement, je m'en conne totalement, je ne l'écoute jamais de toute façon. Je le subis juste aux commentaires. Waouh, là, c'est chaud. Du coup, tu te dis, forcément, Rotten va répondre. Ce qui est sûr, Pierrot, c'est que l'imposture que tu aies pour parler foot commence à se voir. Oh, et tout le monde pense comme moi à Canal. Ça tombe bien. Il y a plein de petits smileys, il y a plein de faux d'orthographe aussi. Au fait, ton émission reprend quand ? Dommage. C'était bien. Comme tes commentaires de match, le vendredi. Hein, il pleure, rigole. Rassure-moi, c'est fini. Hashtag Rotten régal. Là, c'est chaud quand même. Du coup, Menez répond. Il voulait répondre. Il dit, le mec écrit ça, il me bloque derrière avec un immense courage. No comment. Et là, Rotten termine en disant, tu as raison, no comment, tout est écrit dans mon tweet. Chaud quand même. Franchement. Rotten, lui, il a été déjà suspendu pour une autre sortie d'RMC. Là, vous êtes plus pro-Menez ou pro-Roten, les amis, dites-moi dans le chat ce que vous en pensez. Mais franchement, c'est assez rigolo, mine de rien. J'aime bien ce genre de clash, ça bouge un petit peu en tout cas. News numéro 3, les amis, avec évidemment l'ami Emre Can. Est-ce qu'il n'aurait pas dû l'OPG ? La filière italienne, il marche bien, Léonardo. Marquinhos, Cavani, Verratti, Thiago Mota, Icardi, Emre Can peut-être. Il voulait amener le terrain, c'était validé par Tourelle. Et Emre Can a dit, non, je reste à la Juve parce que moi, je joue à Chopin Singh. Sari, la liste, il n'y a pas Emre Can. Non, il a reçu, je ne suis pas là. Non, je ne suis pas là, tu ne feras pas à Chopin Singh, mec. Non, tu ne feras pas à Chopin Singh. Et là, du coup, il est sorti du bois. Franchement, écoutez la déclaration, elle est assez dingue. Je vous laisse voir ça, les amis, elle est assez incroyable. Oui, c'est vrai, j'ai eu un discours avec les équipes. Au final, j'ai décidé de rester avec les équipes, et que je suis là, comme vous l'avez compris, je suis pas dans la Champions League. Ce qui m'a été très chocé par rapporté, parce qu'on m'a dit quelque chose de l'année dernièrement, parce qu'on m'a dit quelque chose de l'année dernièrement. Et si j'avais mis les conséquences d'aussi, je suis pas là, car c'est pas pour moi. C'est pour moi une condition, dans la Champions League d'être là-bas. Le Choc est extrêmement tief dans moi. Je ne peux pas m'expliquer. Je n'ai aucune idée de pourquoi, parce que j'ai joué l'année dernière, et j'ai joué l'année dernière, et je n'ai pas eu l'occasion. C'est incroyable quand même, franchement, il dit non, et puis du coup après il dit oui parce qu'il est dégoûté, c'est un coup quand même dans le dos qu'a fait Saari. Allez les amis, on passe à l'autre news évidemment, une news un petit peu moins fun évidemment, avec Lukaku et les insultes racistes. Donc à Cagliari, il a eu des cris de singe, il a marqué le pénalty du 2-1, et il a montré le point pour dire voilà, en gros je vous emmerde quoi, en gros. Et là, le lendemain, alors que tout le monde en parle, on va voir justement les différentes déclarations, il y a la déclaration complètement dingue, complètement folle de la part des supporters à Cagliari les amis. On va dire ça. Salut Romelu, nous sommes désolés si tu as pensé que ce qui se passait à Cagliari était raciste, mais ce n'est pas le cas. On comprend que ça la puisse y ressembler, mais ce n'est pas le cas. Tu dois comprendre que l'Italie n'est pas comme les autres pays européens où le racisme est un vrai problème. En Italie, on utilise certaines méthodes pour aider l'équipe, ce n'est pas par racisme, mais pour induire l'adversaire en erreur. Nous sommes une typhoséria cosmopolite, nous avons toujours bien accueilli les joueurs, peu importe d'où ils viennent, même si nous avons déjà utilisé certaines méthodes contre des adversaires, et nous le ferons probablement. Il faut refaire. Nous ne sommes pas racistes, les typhos di Cagliari non plus. Quand tu parles de combattre le racisme, tu contribues à la répression des supporters, y compris les tiens. Et tu soulèves un problème qui n'existait pas. Nous te prions de vivre ce comportement des supporters à ton égard comme une forme de respect du fait qu'ils ont peur des buts que tu peux marquer. Le racisme, c'est autre chose. Nous te demandons de clarifier ce qu'est vraiment le racisme, car les typhosies ne le sont pas. Nous sommes très sensibles et ouverts à tout le monde. Il y a parmi nous des gens de toute race qui partagent cette façon de provoquer les adversaires de l'Inter, même quand ceux-ci sont de la même race qu'eux ou viennent du même pays. Si les typhosies italiens ne sont pas parfaites, mais si nous comprenons la frustration que peuvent créer certaines expressions, elles ne sont pas utilisées à but discriminatoire. Encore une fois, bienvenue Romelu Lukaku. C'est juste incroyable les amis. On va maintenant passer à la déclaration de la fédération belge les amis. L'URBSFA fait front aux côtés de Romelu Lukaku, victime de cris racistes le week-end dernier lors du match Cagliari-Inter Milan. La fédération belge a décidé d'étayer le message que l'attaquant des Diables Rouges a diffusé via ses propres réseaux sociaux et lance aujourd'hui un appel aux jeunes pour les inviter à réfléchir au cours d'un exercice de brainstorming sur la manière de lutter contre la discrimination et les champs racistes sur et autour du terrain de football en Belgique. Ainsi, l'URBSFA rétire fermement sa position contre toute forme de discrimination. Et Dembaba, lui, il a été de façon très très forte, l'ancien attaquant évidemment de Serie A aujourd'hui. Donc il est à Istanbul, à Bachar Chehir. Et voici la raison pour laquelle j'ai décidé de ne pas jouer quand je le pouvais. A ce stade, j'aimerais que tous les joueurs noirs quittent ce championnat. Donc la Serie A, cela ne mettrait certainement pas fin à leur stupidité et leur haine. Mais au moins, ils n'affecteront pas les autres races chaud bouillant quand même, franchement. Chaud bouillant, la déclaration de Dembaba. Donc les amis, dites-moi ce que vous en pensez par rapport à ça, évidemment. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette déclaration folle des supporters de Cagliari ? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette déclaration de la Fédération Belge ou de Dembaba, les amis, dans le commentaire ? Mettez-moi ce que vous en pensez, mais c'est juste incroyable. Allez, n'hésitez pas non plus à partager la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et sa chatte. Mettez le petit pouce en l'air et les commentaires, les amis. Je vous dis évidemment à une prochaine fois pour ce JT Foot. Salut, 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 salut ! Et salut les amis, ciao ! Ciao, c'est chaud, c'est chaud.